Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on regarde les énergies pour ce mois de février. Alors, je tire une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir ce que ça nous donne pour les Vierges. Eh bien, nous avons le 9 de coupe. Ici, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Une très jolie carte pour vous, pour ce mois de février, pour les Vierges ascendant et lune en Vierge. Allez, on continue, on va regarder ce qui va être le plus important pour vous en ce mois de février. Alors, que nous dit l'oshozen tarot ? On vous dit qu'ici, c'est la carte de suivre le courant. Ici, en fait, vous n'avez pas envie de suivre le courant. Vous vous rendez compte que vous avez des réticences à accepter ce qu'on vous demande ici. Ensuite, on a la renaissance. Donc ici, il y a un regain, un regain de votre personne. Et la troisième, on vous parle de conditionnement. Décidément, il y a deux cartes, en fait, qui se ressemblent un petit peu. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un refus de conditionnement. Il y a une prise de conscience chez les Vierges. Et en fait, on s'oppose à suivre le courant et aussi d'accepter le conditionnement. Voilà. Et ça donne au final une renaissance. Donc en fait, des Vierges assez éclairées en ce mois de février. Donc une prise de conscience sur ce qui se passe, sur ce qu'on vous demande. Et ne pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Alors, pour les Vierges, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on me parle, moi, de deux périodes. La période du printemps et de l'hiver qui serait importante pour vous. Au niveau d'épanouissement au travail. Et aussi, peut-être, de l'argent. Alors, moi, ça me parle de projets. Mais de projets qui sont décalés pour le printemps et aussi pour l'hiver. Voilà, vous avez deux points de repère ici au niveau du travail, apparemment. Des choses qui sont en attente. Et vous pouvez récolter ou peut-être voir plus clair les choses à partir de... Donc une première étape au printemps et une deuxième en hiver. Peut-être que c'est des projets qui demandent de faire des voyages, de se déplacer. Vraiment se débloquer à partir... Dans neuf mois. Ça équivaut à peu près à ça. Voilà ce qu'on me dit, là, pour vous, les Vierges. Oui, il y a des choses qui sont bloquées pour certains d'entre vous. Et il faudra être patient. Voilà. Il y aura un accord. Les choses vont se clarifier. Donc, à cette fin d'année 2021. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le professionnel. On passe maintenant au côté sentimental. Alors, on va regarder le côté sentimental. Alors, pour certains d'entre vous, on a des plaisirs simples, en fait. Entre personnes, des amis. On a... Voilà. Il y a des personnes, en fait, au niveau sentimental. Vraiment, on a une vie assez simple. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que me disent les cartes ici. Moi, je sens une frustration chez certaines Vierges. On aimerait bien des choses... On aimerait bien de la nouveauté, ici, avec la carte des enfants. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a de la frustration. Ouais. Il y a une certaine sagesse, aussi. Pour certaines personnes, en fait, on a du mal à entrer dans la vie sentimentale. D'accord ? On a du mal à s'engager. On n'a pas envie, on a peur. D'un côté, on a envie. Et puis, d'un autre côté, on recule. Parce qu'on n'ose pas. On a envie, vraiment, de fonder une famille, ici. On a envie d'avoir une maison, des enfants. Enfin, quelque chose de classique, au niveau sentimental. Mais il y a des choses qui vous freinent, en fait. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, les Vierges. C'est ce que je vois, là, dans les cartes. Allez, dernière carte, pour voir pourquoi il se passe tout ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, vous arriviez à avoir un peu plus d'équilibre dans votre vie. Peut-être que les choses ne sont pas dans l'équilibre. Et puis, aussi, il y a un peu plus d'amour. Il y a ça aussi. Si vous ne trouvez pas l'âme sœur, vous ne pouvez pas créer, en fait, un cocon douillet. Voilà, pour ce mois de février. Allez. Je vais maintenant regarder. Donc, on va faire une synthèse de tout cela. Vous, les Vierges. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Donc, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Mais bon, je sens quand même des Vierges assez épanouies, assez tranquilles, ce mois de février. Les choses, pour certains, au niveau sentimental, ne vont pas se confirmer encore. Parce que vous avez besoin de temps. C'est pareil au niveau professionnel. Pour la plupart des personnes qui ont des projets, qui ont des choses à confirmer. Eh bien, il faudra attendre à peu près neuf mois. Mais sinon, vous êtes bien dans votre peau, les Vierges. On sent une harmonie quand même. Allez, donc, on va demander des conseils. Et puis, on fera après une synthèse. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aussi, il y a des Vierges qui ont du mal avec ce qui se passe au niveau actualité, au niveau sociétal. Je me sens quand même des Vierges qui sont un petit peu désespérées. Il y a des gens qui manquent de morale ici. On n'a pas trop le moral. On se fait du souci pour l'avenir. En même temps, on ne veut pas voir aussi, on ne veut pas voir ce qui se passe. Regardez, on voit les masques ici. On a du mal à voir réellement les choses. Mais comme tout à l'heure, on avait vu les cartes, en fait, qu'on s'opposait à ce conditionnement, en fait. Donc, on ouvre les yeux, mais en même temps, on a du mal à le croire. Donc, on est entre les deux. Et on nous parle aussi de discipline ici. Peut-être qu'il y a des Vierges, en fait, qui vont, pour certaines Vierges, pour justement oublier tout ça, oublier de ce qui se passe, de se concentrer, en fait, sur leur travail, se concentrer sur une activité. Pour ma petite Vierge, je vais maintenant finir ce tirage avec une synthèse. Allez, une synthèse pour terminer. C'est la blessure. La blessure, en fait, pour certains d'entre vous, vous avez été confrontés à quelque chose d'assez triste, d'assez dur à vivre. Le pur est encore vive. Et vous avez du mal. Moi, je sens quelque chose au niveau sentimental. Donc, il y a beaucoup de peur de passer à autre chose, à une vie nouvelle. Et voilà. Donc, le temps de penser, c'est ces blessures. Voilà. Donc, au niveau de la synthèse, je vais tirer des petits messages du petit oracle des anges. Pour nos petits Vierges. Et on parle de inconnus. Voilà ce qu'on vous dit. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Donc, on vous conseille, justement, d'aller vers l'autre. Vers des choses que vous ne connaissez pas. Parce que ça va vous ouvrir, eh bien, des brèches pour avoir une vie nouvelle. Et pourquoi pas construire quelque chose de meilleur. Voilà, les petites Vierges. Voilà pour vous. C'était le dernier message. C'est un message, en fait, qui, je trouve, parle bien pour les Vierges. Allez, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada